Alors je suis absolument d'accord avec vous, pas sur ce journal puisque je ne le connais pas, mais je suis absolument d'accord. C'est exactement ce que je dis. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure sur la question de comment sortir du néolibéralisme. Si on considère que le néolibéralisme se trouve chez les gouvernants lointains, sur Montpèlerin, les grands méchants à l'Elysée, etc., on est fini. Il faut voir comment il imbibe et il imprègne ce qu'il y a de plus proche autour de nous. Donc quand on regarde la manière dont ce qui s'est mis en place il y a deux ans avec l'arrivée du Covid, en France et dans d'autres pays que je vais vous nommer, je ne parlerai pas de la Suisse parce que je ne connais pas. Ce n'est pas pour me protéger. Je ne connais pas ce qui s'est passé en Suisse. Je n'en sais rien. Je sais qu'il y a eu des votations. Je ne sais rien. Je n'ai pas eu le temps de travailler là-dessus. Je commence vaguement à voir comment ça s'est passé en Belgique et encore il me faudra beaucoup de temps pour comprendre. En revanche, je crois avoir compris ce qui s'est passé en Italie et au Canada et en France. Et ce sont des pays qui ont fonctionné ensemble, ces trois pays. Idéologiquement, c'est le même bloc nouveau libéralisme autoritaire qui a mis en place exactement la même matrice avec McKinsey et qui a mis en place le Green Pass, la politique Pfizer, la politique vaccinale, etc. Ils ont vraiment complètement pensé tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis en place une matrice néolibérale pour faire face à un des épisodes de la crise écologique et sanitaire. On aurait pu s'attendre à ce que les partis de gauche, les revues de gauche, etc. voient le truc gros comme une maison parce que c'était quand même extrêmement cousu de fil blanc. Et beaucoup, une immense majorité d'entre eux, sauf la France insoumise, c'est aussi pour ça que je les ai soutenus, est tombé dans le panneau en disant « Non, mais là, Emmanuel Macron fait une pause par rapport aux néolibéralistes puisqu'il n'est plus dans le laisser-faire et qu'il nous donne de l'argent quoi qu'il en coûte et qu'il est pour la solidarité collective. » Il nous enferme pour protéger les vieilles personnes. Donc tout le monde a cru cette espèce de conte pour enfants alors même que les vieilles personnes étaient en train de mourir par des hécatombes se produisaient dans les EHPAD confinés. Des hécatombes. Ça sortira bientôt dans les livres d'histoire comme un scandale absolument incroyable. Je vous donne des noms, Corian, etc. Mais ils le savaient parfaitement. Donc c'est une mise en scène d'invisibilisation des morts visibles. Il s'agissait d'éviter les morts visibles au pied des hôpitaux qui mettaient une sorte de miroir. Regardez ce que vous avez fait à l'hôpital public. Vous avez détruit l'hôpital public. Vous avez achevé la destruction de l'hôpital public. Et regardez maintenant même des gens avec un virus respiratoire. Vous ne pouvez pas les soigner. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait inverser cette chose en reprenant. Donc en prenant totalement le contrôle de la population, à la fois sur ses comportements, en criminalisant les pulsions irrationnelles de la population et en gouvernant par la vérité. Qui est évidemment un tissu, en l'occurrence ici, de mensonges et propagandes. Et donc, moi, ce qui a été effarant pour moi, donc je partage votre désarroi, c'est que j'ai vu Europe Écologie-Les Verts, le Parti communiste, le Parti socialiste, plein de journaux, etc., prétendument de gauche, considérer que nous étions dans un retour de l'État-providence et que c'était formidable. Le néolibéralisme faisait une petite pause grâce au virus. Et que même, d'ailleurs, le virus allait nous apporter sur un plateau d'argent le monde d'après. Mais enfin, comment peut-on dire de telles âneries quand on a fait des années d'études, qu'on a fait des sciences politiques, qu'on a lu Michel Foucault, qu'on a été payé par la République pour lire Foucault et autres ? C'est insupportable, en réalité. Donc, je suis d'accord avec vous. Ça a été très loin, et c'est une des choses les plus traumatisantes de cette crise, de voir comment la sphère intellectuelle a été complètement contaminée par une communication de guerre, une propagande entièrement tournée vers quoi ? Le contrôle des populations, la culpabilisation des populations, qui devient la vraie responsable de la crise, et tout ça au service du solutionnisme technologique de l'industrie pharmaceutique, qui soi-disant va nous apporter le messie, c'est-à-dire le vaccin. Mais tout simplement, c'est n'importe quoi. Dans la mesure où les coronavirus, nous le savions dans les milieux scientifiques, c'est très difficile d'obtenir un vaccin efficace sur un coronavirus. On le sait depuis le début de cette crise. Pourquoi ? Parce qu'il mute tout le temps. Il mute tout le temps, il n'est pas stable, il ne donne pas une bonne immunité. Vous avez un coronavirus, vous pouvez retomber malade longtemps après. Donc, c'était très difficile d'imaginer qu'il y aurait un vaccin qui serait une sorte de panacée. On nous a vendu ça. On savait, nous, que c'était faux. C'était insupportable d'entendre tout ça. Il y a eu des produits, des produits ARN messagers, qui ont quelques vertus, semble-t-il, sur la diminution des formes graves pour certaines personnes à risque. C'est vrai. D'après les soignants avec lesquels je travaille, ils pensent que c'est vrai. Mais c'est tout. Vendre ça, des milliards de dollars, à toute la planète, à des jeunes, à des enfants, à des gens en parfaite santé, c'est n'importe quoi, en réalité. C'est n'importe quoi. Donc, voilà, c'est tout. Nous sommes d'accord.